Bonjour mesdames et messieurs, vous regardez actuellement Straslavie épisode 4, le micro-trottoir qui interview les strasbourgeois et les touristes. Aujourd'hui on est parti avec un point de vue assez original, comme vous pouvez le voir par cet ustensile. On est parti pour interviewer des gens de mon point de vue. Bon j'avoue, c'est pas très pratique pour regarder là où je vais, mais c'est sympa. Strasbourg est d'ailleurs rentré récemment dans le marché de Noël. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait froid, mais ça veut dire aussi qu'il y a un maximum de touristes qui sont arrivés, donc plein de gens à qui on va demander l'avis sur ce qu'ils pensent de Strasbourg et quelles images ils en ont. C'est parti ! Chaussée de neige écoirtée d'une étoile, voici Noël qui ouvre son bal. Et chaque enfant du pays alsacien l'accueille en chantant plein d'emporains. Prends ma main, Dieu fermerait les biens, et nous t'attendons dans nos chalets. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous aurez deux minutes pour répondre à quelques questions ? Excusez-moi, est-ce que vous aurez cinq minutes pour répondre à quelques questions ? Allez, deuxième vent, on continue ! Est-ce que vous aurez cinq minutes pour répondre à quelques questions ? Non, je suis pas d'ici, non merci. Non mais c'est pas un problème ? Non, non, merci. Ok d'accord, pas de problème. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire ? Je cherche à aller là. Ok, donc les gens ils ont le temps de me demander où est-ce qu'ils vont, mais ils ont pas le temps de discuter avec moi, c'est cool. Alors, du coup, première question, est-ce que tu es touriste ou est-ce que tu es résidente ? Résidente, on n'habite pas Strasbourg. Touriste. Touriste. Mais. Mais. Notre fille est résidente. Touriste. On vit ici, mais on vient pas d'ici. We're tourists. I think it's obvious. From Germany ? Yeah. Alors, première question, quand je vous dis Strasbourg, à quoi vous pensez en premier ? La flamme-cuche. Le chou-croûte. Cathédrale. Eating food. Crêpes. Yeah, crêpes. La cathédrale. Capitale européenne. Voilà, la capitale européenne et puis le vin chaud. Christmas. Christmas. La cathédrale. Le cathédrale. Better. European Parliament. The Christmas market. The court of the human rights. Glühwein. Glühwein. Quand je vous dis Alsace cette fois, à quoi vous pensez en premier ? Glühwein. Bah oui, oui, oui. Flamme-coche, les Vosges. Très chaleureux. Très chaleureux. Très accueillant, chaleureux, voilà. Les comusées. Les comusées d'Alsace, ouais, il est dans le Haut-Rhin. Au vin d'Alsace. Bah oui, c'est ça. La cigogne. Ah, diverses raminas. Les cigognes. Les bretzels. Flamme-cuche. Flamme-cake. Flamme-cuche. Flamme-cuche. It's very beautiful and the people are friendly and nice. The flamme-cuche. Putain, je vois rien avec ces trucs, c'est n'importe quoi. Mais il faut vraiment trouver des français, c'est galère de trouver des français. Est-ce que vous auriez 5 minutes pour répondre à des questions ? Non, pas 5 minutes. Bonjour, excusez-moi. Vous parlez français ? Oui. Est-ce que vous auriez 5 minutes pour répondre à des questions ? Non. D'accord. Bonjour, excusez-moi, vous parlez français ? Non. Je l'avais pris, celui-là. Excusez-moi. Non. Excusez-moi. Oui, oui. Excusez-moi. Non. Excusez-moi. Non. Non. Le vent, j'ai jamais pris un vent aussi gros, c'était incroyable. Je ne sais pas à combien de vent j'en suis, mais ça fait beaucoup. Trop. Beaucoup trop. Ici, c'est la magie de Noël. Bon, il y a des gens qui sont plus ridicules que moi. Alors maintenant, est-ce que vous avez des idées reçues à propos de Strasbourg, de l'Alsace ou des Strasbourgeois ? Qui sont très cartésiens et qui marchent droit, voilà. Pas du tout. Pas du tout, non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On a découvert, on avait un esprit vierge de quelque chose. L'Alsace, avant, c'était par rapport à la guerre, puis la frontière un peu avec l'Allemagne, tout ça, mais les gens sont formidables, sont très chaleureux. Et puis moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Strasbourg, c'est une ville très, très vivante. C'est touristique, il y a beaucoup de monde, on rencontre des gens de toute nationalité, de tout horizon. C'est rempli d'allemands. Des sabots. Pour vous, du coup, ces clichés sont vrais ou faux ? Il y a toujours une petite part des vérités, mais après, c'est... Les parisiens sont cons, on le voit bien. Non, moi, je ne suis pas parisiens. J'habite à Paris, mais je ne suis pas parisiens. Non, il y a toujours des clichés, quoi. Alors ensuite, quels sont pour toi les clichés, les idées reçues de Strasbourg et des Strasbourgeois ? Qui fait tout le temps froid et moche et qui n'a que le marché de Noël d'intéressant. C'est vrai ou c'est faux pour toi ? Non, ce n'est pas vrai. Les gens y en ont des baguettes. Her mother told her that the food is not so good here. Oh, she's lying. They don't like to talk English. They don't talk English ? So, what I'm doing, like, now ? No, no, you talk English, but... It's a restaurant. Nothing's translated in English, and... It's not a cliché about Strasbourg, it's a cliché about France, in my opinion. No, I don't think so. No. No, just all cities, but not more. Bah, car je viens de l'Ukraine, beaucoup de gens là-bas pensent que c'est toujours l'Allemagne. Qui, évidemment, faux. Je pense que j'en avais pas, à part le fait qu'il fallait apprendre à connaître les Alsaciens. Ils étaient un peu fermés, mais que finalement, après, quand tu apprenais à les connaître, c'était des gens super ouverts et accueillants. Et ce qui s'est révélé vrai ou pas ? La partie non accueillante et fermée, c'était pas vrai du tout. D'accord. Excusez-moi, bonjour, est-ce que vous auriez 5 minutes pour répondre à des questions ? Oula ! Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 5 minutes pour répondre à des questions ? Oh, c'est trop froid. Bonjour, excusez-moi, vous parlez français ? Non, c'est vrai. Dernière question, si vous voulez donner envie à quelqu'un de venir vivre ou simplement visiter à Strasbourg, qu'est-ce que vous le direz pour le convaincre ? Je vais boire un verre de banchou ici, c'est vraiment bien. C'est le seul à qui vous montre ? Non, mais c'est le seul que je pense maintenant, parce que... C'est un cadre de vie sympa, avec l'architecture qui est jolie, avec les paysages qui sont jolis en dehors de la ville, donc je trouve que c'est un endroit agréable à des points. Moi, j'avais prévu de venir pas longtemps, finalement ça fait 5 ans que je suis là et j'ai pas bougé, donc... Ça t'a attaché, quoi ? Pas de regrets, ouais. C'est une belle ville, où vous pouvez manger, et c'est une beauté de pétral, et... Le marché de Christmas ? Oui. Ok, donc, allons-y pour le marché de Christmas. Ils viennent de manger les gâteaux, hein ? Ouais, grave, ils sont trop bons les gâteaux. C'est une théorie. Non, 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 les gens sont sympas. Non, c'est joli, les gens sont sympas. L'architecture est typique, franchement, c'est des paysans. Qu'il y a de tout, qu'il y a plein de choses à faire, que c'est hyper joli, qu'effectivement il y a le marché de Noël, mais que le reste de l'année c'est très sympa, il y a plein de choses à visiter. Et puis on est accueillant, et on banche très bien, surtout. Pour étudier et vivre, c'est une ville tellement cosmopolite que tout le monde y trouve son compte, de toute façon. Bah, déjà, pour venir à Strasbourg, en disant que la première chose à voir, c'est la cathédrale, évident. Pour venir y vivre. Et pour venir y vivre. Il faut aimer l'indépendance, c'est-à-dire ne pas être dépendant de sa voiture, aimer prendre le vélo. Avec tous les kilomètres de pistes cyclables qu'il peut y avoir, c'est très plaisant. Aimer les gens, parce que c'est une ville qui recueille beaucoup de gens, on est en contact permanent avec des gens. Tout ce qui est gastronomique, puis il y a quand même un art de vivre assez humain, je trouve. C'est très agréable. C'est une ville qui est très agréable. Moi, je pense que c'est très agréable. Puis Strasbourg, c'est quand même... Moi, je vivrai bien. Je vivrai bien Strasbourg, ça me plaît bien. The old city is really beautiful. The Christmas market is really nice, one of the best I've seen in my life. The river is nice also, but the weather is not good today. And the food is really good. Even if the mother say the food is not good, it's okay. It's not okay, it's really good. I would say the Glühwein is very delicious, so come and live here. The streets are beautiful, like old houses and old streets, not much rubbish in the streets. It's a beautiful small city, and here are a lot of spots, like the cathedral where you can look. And yeah, I would say the Christmas market is also really good. Also think that a city is really nice and beautiful. Voilà, Straslavie numéro 4, c'est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. On s'est pris beaucoup beaucoup de vent, mais il y a eu aussi beaucoup de retours et des gens très sympas. Même s'ils ne parlaient pas toujours français, c'était quand même agréable. Je vous rappelle encore une fois que ce projet me sert pour mes recherches de mémoire, et que donc vous pouvez vous aussi répondre aux questions en commentaire. Je les prendrai dans mes recherches, voilà. C'était tout pour moi, c'était Straslavie numéro 4. A bientôt pour une prochaine vidéo, et bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada